Des voyageurs québécois qui se rendaient aux Îles-de-la-Madeleine ont payé cher pour un café et une soupe dans un Tim Horten à l'Île-du-Prince-Édouard, près de Souris. Une amende dépassa 1000 $. Sophie, il faut dire qu'ils ont été interceptés par un agent de la GRC alors qu'ils attendaient leur embarquement pour le traversier. Oui, Roland Renaud, 79 ans, qui habite près de Montréal, qui est originaire des Îles-de-la-Madeleine, s'est rendu à traverser les trois provinces avec toutes les autorisations du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, avec son biais aller-retour du traversier et une preuve de résidence. Et il avait conduit toute une journée et toute une nuit pour se rendre jusqu'à l'autre bout de l'île pour se rendre compte que sur le traversier, il n'y avait pas de possibilité de manger, de restaurant. Donc avec son épouse, il s'est rendu prendre une soupe et un café. On l'attendait au traversier avec cette amende de 1050 $. Il a été très surpris. Le policier s'est dit désolé de lui remettre cette amende et il lui a conseillé de contester ce qu'il avait reçu cette journée-là. Mais cette démarche avait extrêmement complexe. On l'écoute. Ça me coûte 1050 $. J'ai mis en vacances, là, je suis pourri de m'énerver. Ça va faire... Il a dit, vous pouvez plaider dans le coupable. Moi, il faut que je prenne un avocat, que je m'en ai à la souris, que je trouve là, je n'ai pas, ça va me coûter un autre 1000 $. Puis je ne suis pas sûr de gagner. Ça fait hier, là, je n'avais pas eu le banque samedi, là. J'ai trouvé quelqu'un, j'ai fait un check, j'ai envoyé, puis j'ai gardé une photocopie. On le sait, Sophie, le secteur touristique, c'est un secteur très important pour les îles de la Madeleine. Disons que ce genre de situation-là, c'est rien pour encourager les touristes à se rendre aux îles. En effet, et j'en ai discuté avec le député des îles, Joël Arsenault, qui explique que finalement, bon, cette année, on s'attend à avoir beaucoup moins de touristes. L'an dernier, il y avait eu 70 000 personnes qui s'étaient rendues aux îles. Cette année, on attend de 20 000 à 25 000 personnes touristes. Évidemment, ce dernier a tenté de faire pression sur le gouvernement du Québec, afin que le gouvernement s'entende, arrive à une entente avec ses homologues du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard pour alléger la situation. C'est pas facile de traverser toutes ces provinces sans pouvoir se ravitailler. Moi, depuis le début, j'imaginais qu'on pourrait trouver une solution qui respecte les juridictions des provinces atlantiques, mais qui permette aussi un passage sécuritaire pour les Québécois et les Madeleinois en destination des Îles-la-Madeleine. On aurait pu créer un corridor de passage avec des arrêts prédéterminés, même des hôtels identifiés où les gens auraient pu passer la nuit sans risquer de mettre à risque la santé des gens de la province. Malheureusement, c'est pas la voie qui a été choisie. On a ouvert un corridor partiellement, sans possibilité d'arrêter pour dormir, ce qui crée un stress et un poids chez les voyageurs. Alors, Marie-Hélène, évidemment, pour le député des Îles-la-Madeleine, l'idéal, ce serait l'ouverture de la bulle atlantique vers les autres provinces canadiennes. Merci beaucoup, Sophie. Merci, au revoir.